Bonjour tout le monde, on vient de revenir de la fin de semaine à Mont-Tremblant pour le Subaru Ironman 70.3 de Mont-Tremblant. On est revenu hier soir, donc une semaine assez forte en émotions. On a accompli un bon défi. Avant tout, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont donné jusqu'à présent et qui continuent de donner. Il reste un peu moins de deux mois pour donner à la collègue de fond, donc je compte sur vous pour continuer à donner autant que vous faites. Et merci aux partenaires qui sont affichés dans la bannière Facebook d'avoir donné pour la collègue également. Merci aux encouragements aussi des personnes, sur Facebook ou par les plateformes de médias sociaux, pour l'accomplissement de ce défi. La fin de semaine a commencé le vendredi. Donc on est parti vendredi matin, 7h pour monter à Mont-Tremblant. 6h de route qu'on a faite pour se rendre en auto. Donc c'était quand même long comme voyage, mais ça valait la peine. On est arrivé le vendredi vers 2h. On s'est rendu sur le site de l'Havenman pour aller s'enregistrer, aller chercher les papiers, la puce, tout le bracelet pour l'événement. Donc on est allé s'enregistrer. Il y avait l'événement du 51-50 et le triathlon sprint le samedi. Fait qu'il y avait beaucoup de monde pour cet événement-là. Donc la zone de transition était vraiment remplie des personnes qui faisaient cet événement-là. Et après ça, il y avait le 70.3 le dimanche. Donc il y avait comme deux événements, en fait trois courses dans la fin de semaine. Ensuite, on est allé à l'hôtel. On est allé check-in à l'hôtel le Grand Lodge, Mont-Tremblant. C'était vraiment super beau. Je vous ai pris des shots de drone. C'était insane comme hôtel avec un lac à côté. Fait qu'on a pu aller faire l'invitation à nos lids. On a pu aller tester toutes nos affaires. On était à 8 minutes en vélo du village Ironman. Fait que c'était vraiment à côté. Vraiment pas compliqué de se rendre là en vélo. On a pu, le vendredi, aller faire une petite sortie en eau libre. Je pense que c'était genre 500 mètres. Je voulais juste tester les trucs. Bon, un peu la température de l'eau. C'était quand même chaud. Le dimanche, la température était à 70, ce qui est vraiment pas pire. Donc comparé à Québec, la température était à probablement 62, genre maximum. Fait que c'était quand même pas pire. On avait comme un hôtel avec... c'était comme une chambre avec cuisine, tout ça. Donc on a pu cuisiner nos propres repas. C'est pas mal ça pour la journée de vendredi. On est allé se coucher après une longue journée de voyage. Bonjour tout le monde. On est arrivés à Mont-Tremblant hier soir. Donc aujourd'hui, c'est samedi. La course est demain matin. Le départ est à 7 heures et 10 environ pour les groupes Hodge. Fait qu'on devrait partir vers genre 7 heures et demie maximum. On est au Mont-Tremblant, Grand Lodge. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Assez chic. Assez chic comme petite place pour résider. Ça fait du bien. C'est comme un petit peu plus relax. On a une belle petite plage privée. Ça fait qu'on peut faire un peu de nage en eau libre. C'est quand même cool. On a une petite plage privée. Il y a spa, piscine. Il y a tout ce qu'il faut. On est à 5 minutes du lac Tremblant en auto. Fait que c'est vraiment pas tant pire. Puis en vélo, je pense que ça se fait très bien. On est quasiment à côté du parcours de vélo pour la journée. Hier, j'ai fait une petite sortie. Je sais pas si vous voulez de Ferrari. Hier, je suis peut-être en repos. Mais j'ai essayé mes trucs de natation. Puis tout. Fait que genre, je suis allé longer un petit peu. Un petit 15 minutes. C'est rien. Juste pour bouger un peu. Aujourd'hui, il faut aller en vélo. Faire une petite reconnaissance du parcours. Et ensuite, on va faire un petit peu de course pour se réveiller comme il faut. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et on va aller sur le site pour spotter un peu le départ. Spotter un peu la zone de transition. Puis aller regarder un petit peu comment c'est organisé. Mais je pense que là, je vais aller enjoy un petit peu de spa pour la récupération. Le samedi matin, on est allé se promener sur le village Ironman pour voir un petit peu les zones de transition, comment ça fonctionnait. Pour aller vraiment voir le parcours. On a pu voir un petit peu l'événement du 51-50. Puis voir comment ça se déroulait tout ça, l'ambiance qu'il y avait. C'était super cool. On a regardé aussi la sortie, l'entrée, pour la natation un petit peu. Voir là, comment ça, de ce côté-là, ça se déroulait. Puis on est allé se coûter, prendre des vidéos. On est allé se promener sur le site Ironman, les manganets, tout ça. On est allé faire un petit peu les touristes le samedi. Mais vraiment pour observer comment ça allait se dérouler le lendemain. Parce qu'on décollait assez tôt. Fait qu'il fallait savoir comment ça allait se passer. Fait qu'ensuite de ça, on est revenu. On est allé dîner. Et on est allé faire de la natation encore. On était retourné dans le lac. Faire un petit shake-down pour aller se réchauffer. Pour aller se garder actif. Donc on est allé faire, je pense, 1500-1600 mètres. Dans l'après-midi, vraiment relax. Sur le lac, à côté de l'hôtel. Qui était vraiment sick. Une belle place, aucun bateau. C'était vraiment tranquille. Pas de vagues, rien. Fait qu'on est allé dans le jet-là. Ensuite de ça, on est allé en vélo. Donc j'ai repris mon vélo. J'ai fait une petite run pour essayer le vélo. Pour voir s'il n'y a rien de brisé. Pour ajouter des petits trucs. Environ vers 3h, je suis parti vers le village Ironman en vélo. Donc c'était vraiment pas loin de l'hôtel, comme je dis. Fait que j'étais parti directement. J'ai pu emprunter une partie du trajet qu'on allait faire le lendemain. Du parcours de vélo. Fait que c'était quand même pas pire. J'ai un petit peu vu où on s'en allait. Ensuite de ça, j'ai fait le parcours de course en vélo. Donc pas au complet, mais j'ai un petit peu exploré dans le coin que ça allait pour la course, du côté que ça partait. Avec le vélo. Fait que c'était vraiment pas pire. Le samedi, jusqu'à peut-être 4h30. Même pas, jusqu'à 3h30. À 4h, il y avait un meeting d'athlètes. Donc le meeting pour donner toutes les informations. Pour donner un petit peu des règles à suivre pour le lendemain. Et des points importants. Donc on était assisté à ça à 4h. Et ensuite, il fallait aller dropper le vélo dans l'ère de transition. Donc juste le vélo. Fait que j'avais déjà tout mon stock de prêt. J'étais allé porter mon vélo, mettre les étiquettes, tout ça. Pour être sûr que le vélo soit conforme. Et on laisse le vélo dans l'ère de transition. Qu'on va pouvoir aller rechercher le lendemain matin. Quand ça va ouvrir, là, avant la course. On est retourné à l'hôtel. Ensuite de ça, il y avait une petite course. Donc il fallait que je fasse une shake down run. Pas trop longue, genre de 20 minutes. Fait qu'on est allé courir dans les sentiers, pas loin de l'hôtel. Sur la terre battue. Donc un sentier plus mou, comme ça. On n'avait pas trop de stress sur les articulations muscles. Il faisait assez chaud. Mais ça, c'est un détail. On a réussi quand même à guettre notre petite run. Ensuite de ça, c'était préparer le sac. Préparer tout le stock pour le lendemain matin. On se levait à 3h45. Et on partait avec la navette à 4h45. Donc le matin, il fallait être tout soit prêt déjà. Fait que le soir, j'ai préparé mon stock. Tout mis mes sacs de transition. Tout pris, mes trucs de vélo, tout ça. Fait mon mélange pour mes boissons. Tout était déjà prêt. Fait que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai juste eu à prendre mon stock, prendre mon sac, puis manger et y aller. Fait qu'on a fait ça. On s'est couché vers 10h30. C'est quand même assez tard. J'aurais voulu me coucher plus tôt. Mais c'était comme le max où on pouvait. Le dimanche, 3h45. Donc on décolle ça. On mange notre petit snack habituel. Donc 40 grammes de gruyaux. 30 grammes de sirop d'érable. Et on prend une banane avec ça. C'est vraiment simple. Avec un mix get arrayed, sell. Le sac était déjà prêt. Donc à 4h45, on était dans la navette. On partait pour le village. Donc village d'invendement. On arrive là. On attendait que la zone de transition ouvre. Donc vers 5h15, 5h30, la zone de transition est ouverte. On a pu commencer à aller préparer notre stock. À les placer. J'étais dans les premiers. On était dans les premiers arrivés sur la zone de transition. Fait qu'on avait vraiment du temps d'avance. On a pu vraiment se préparer tout ça. Comme vraiment être prêt. Et s'assurer qu'on n'avait rien oublié. Donc on était sur le village. Et on est allé porter nos affaires dans la zone de transition. Donc installer les serviettes. Installer les trucs de vélo déjà prêt. Les lunettes, le casque. Mettre les boissons sur le vélo. Les trucs de course. Mettre les chaussures de course avec la casquette. Tout ça, donc tu étais déjà positionné dans l'espoir de transition. Donc en dessous du vélo. C'était tout cordé. Comme ça, quand j'arrive, c'était juste. Tu mets tes affaires. Tu changes. Tu repars. Fait que toi, tu es déjà prêt là. Ça m'a vraiment aidé d'avoir vécu Québec. Parce que je savais un petit peu comment... Comment m'organiser mieux. Pour ne pas oublier rien. Comme à Québec, j'avais oublié mon numéro de course. Fait que là, c'était vraiment tout bien mis. J'étais impossible que je n'oublie rien. Tout est dans mes souliers, tout ça. Fait que je voulais vraiment que je prenne tout. La nutrition aussi, les gels. Tout était déjà installé dans le jersey de vélo. Fait que je mettais mon jersey. J'avais toute ma bouffe déjà. Fait que c'est quand même pas vile. Puis, ensuite, on est allé où le départ. Donc, sur la plage où le départ. On est allé voir un petit peu le parcours de natte, voir l'arrivée. Et à 6h30, on était sur la plage du départ avec le wetsuit. Et on était dans l'eau en train de s'échauffer. Donc, on a fait une petite nage de genre 20 minutes le matin. Genre, littéralement, où le départ. Pour pouvoir s'échauffer et être warm-up pour le départ qui était à 7h. Alors, les pros partaient à 7h. Nous, on partait environ vers 7h20. Moi, je pense que je suis parti à ça, à 7h20. Fait que, il y a vraiment beaucoup de monde sur la plage. C'était une grosse file de gens. C'était genre full packé. Puis, c'était une scène, là. Je pense que j'avais pris des vidéos de tout ça pour le départ. Fait que c'était vraiment tout le monde était packé. Il fallait que tu te place selon ta vitesse estimée. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me placer vraiment où j'estimais ma vitesse. Parce qu'il y avait trop de monde. C'était impossible d'avancer. C'était trop packé. Avec tous les spectateurs, avec tout le monde, les participants. C'était comme impossible. Fait que j'ai parti un petit peu plus loin. J'ai dû dépasser des gens pendant la natation. Mais ça a quand même bien été. Là, c'était pas tant pire. Fait que, c'est ça. Donc, ensuite, après l'échauffement, on se place sur la ligne de départ. Ils font l'île nationale, ils font le coup de canon pour les hommes professionnels. Il y avait un hélicoptère. Habituellement, il y a des jets qui passaient. Mais là, c'était juste un hélicoptère de l'armée qui a passé. C'était vraiment impressionnant un peu. Mais c'était quand même cool de voir toute l'énergie de ça. C'était vraiment une belle ambiance. 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 1. 16h20, on commence la natation. On est parti de la plage. Dans le fond, c'était comme un genre de rectangle. On partait de la plage et on continuait plus loin, on faisait le tour. Puis après ça, on revenait, on sortait où le village. Donc, 36 minutes, ça m'a pris pour la natation. J'étais vraiment surpris parce que je n'ai pas tant poussé. C'était vraiment une natation relax. L'eau était chaude. 70 degrés, quand je m'étais entraîné à 58, 62, genre, c'était vraiment chaud. On était bien dans l'eau. Fait que, pas eu de problème avec le West 2, pas eu de problème avec l'équipement, rien. On est parti 36 minutes pour faire la natation. Je n'ai pas vraiment forcé des jambes ou quoi que ce soit. Je suis vraiment les conservateurs. Je me suis dit, je vais garder le plus d'énergie possible. Fait que, j'ai juste utilisé mes bras pour la natation. Puis les jambes, je les laissais flotter à l'arrière. Je ne vais vraiment pas battre des pieds pour garder le plus d'énergie possible dans mes jambes. Fait que, je suis allé vraiment à coups de bras vraiment tranquillement. Je me suis comme décalé. C'était comme un couloir avec tous les gens qui partaient. Dans le fond, on partait sur la plage, 6 à la fois, à toutes les 5 secondes. Il y avait 6 personnes qui partaient. Fait que, c'est comme des vagues. Fait que, moi, j'ai réussi à partir. Puis, je me suis comme décalé sur le côté. Parce que, on tournait comme ça. Le virage était comme ici. Fait que, je me suis mis vraiment à l'extérieur pour ne pas avoir à... Parce qu'il fallait que je dépasse des gens, là, vu que je n'étais pas dans la bonne vitesse. Pour avoir personne devant moi. Pour pouvoir dépasser. Pour ne pas rentrer dans la personne ou me faire taper par personne. Fait que, j'ai réussi à me mettre sur le côté. Ça a vraiment bien été. J'ai vraiment, là, fait tout le long. Ou l'avouez, j'ai réussi à me rapprocher. Puis, même principe, je suis resté à l'extérieur du parcours tout le long. Fait que, je n'ai pas eu de problème avec ça. Personne ne m'a dérangé. Je fais de ma meditation comme j'avais prévu. Puis, ça a super bien été. Après ça, on arrivait à la fin de la natte. Il y avait comme un gros escalier. On montait ça. Puis, après ça, il fallait courir. Je pense que c'était genre 400 mètres ou 500 mètres. Jusqu'à la zone de transition. Où il y avait le vélo. Puis, où il y avait tout notre stock. Fait que, on monte ça. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment cool. Il y avait full de monde tout le long. Jusqu'à la zone de transition. Fait que, là, là, c'était super cool. On sort de l'eau. On met notre kit de vélo. On met nos souliers. On décroche le bail. On prend tout ce qu'on a besoin. Là, il fallait que j'allais aux toilettes. Fait que, j'allais faire pipi. Fait que, j'ai arrêté les tensions de transition. Ça a pris 30 secondes de faire les retours. Et, après ça, on est allé sur le vélo. Pour le parcours de vélo, c'était un parcours assez montagneux. La transition a duré, je pense, 8 minutes. Pas trop rapide. Mais, en même temps, une amélioration qu'on avait à Québec. Ça avait pris, je pense, plus de 10 minutes. Fait que, c'était terrible. Fait que, là, ça a pris 8. Avec la pose pour aller aux toilettes. Fait que, c'était quand même correct. Je me suis dit, c'est mieux de prendre le temps de le faire là. Que d'être pas confortable sur le vélo tout le long. Puis, après ça, tu peux pas vraiment arrêter. Fait que, c'était bien. Le vélo, le parcours de vélo, était assez montagneux. Fait que, c'était un bout sur l'autoroute. C'était quand même flat. Mais, il y avait des bonnes côtes. Mais, c'était pas des côtes trop à pique. C'était vraiment des longues côtes qui descendaient et montaient. Fait que, ça, c'était pas trop pire. Mais, à la fin, on avait une montée. Genre, les 20 derniers kilomètres, là, c'était genre juste une grosse côte qui descendait. Puis, après ça, tu montais. Puis, après ça, tu redescendais dans le village. Fait que, le dernier 20 kilomètres était assez difficile. Mais, par contre, le 70 premier a été super nice. Au début, j'étais genre, ça va pas bien aller. J'avais des muscles qui étaient raides. Ça, au final, ça a pris peut-être 30 kilomètres avec que je sois échauffé et que je sois corré. Après ça, je pouvais pousser. Puis, j'ai réussi, là, à faire une bonne raide de vélo. Au début, ici, je me faisais passer par tout le monde. Puis, que j'étais moins fort. Je savais que j'allais être moins fort sur le vélo que sur la course puis sur la relation. Fait que, tu sais, je me faisais passer au début. Mais, il y avait peu de problème. Je savais que ça allait être repris plus tard dans la course. Fait que, la vélo a duré 3h21. Je pensais que j'allais faire ça en 4h. C'était en 3h21. C'était plus vite que je pensais. Fait que, une fois, j'étais surpris. Il n'y avait pas beaucoup de vent, une chance. Parce qu'en sortant, c'était comme une boucle. Fait qu'il fallait faire 45 out, 45 in. En sortant, le 45 out, on avait le vent dans le dos. Fait que ça ne parait pas. On roulait vraiment vite. Je trouvais que ça allait être facile. Si on roulait à cette vitesse-là, ça ne sera pas long. En faisant le U-turn, par contre, on avait le vent dans la face. Il n'y avait pas beaucoup de vent, une chance. Mais, tu sais, sur l'autoroute, on n'avait aucun rien pour nous couvrir. On avait le vent direct dessus. Fait que, c'est sûr que ça aidait moins. Mais, ça a quand même bien été. Je pense que j'avais 27 km heure d'Abridge sur le parcours au complet, sur le 90. Fait que, c'était quand même impressionnant. Je ne pensais pas que j'allais tenir autant une bonne vitesse tout le long. C'était quand même pas pire. Il y avait des stations de ravitaillement sur l'autoroute. Fait que, tu passais, tu prenais tes bouteilles d'eau. Il te donnait des bouteilles d'eau, de la pouffe ou des gels. Tu passais sur le bike et tu prenais ça en roulant. Tu n'arrêtes pas. Fait que, c'était vraiment capoté, comment c'était organisé. C'était super bien fait. C'était important de se mettre de l'eau, de se rafraîchir. De mettre de l'eau dans sa combi. Puis, tout ça, parce qu'il faisait vraiment chaud. Il restait hydraté. Je pense qu'il faisait 35 degrés ressenti. C'était une scène. Full gros soleil et tout ça. Mais, j'aime mieux, personnellement, j'aimais mieux la condition de mon trembleur que l'Aile de Québec. Donc, j'aime mieux avoir chaud, trop chaud. Puis, d'avoir compensé, hydraté et refroidir que d'avoir trop froid. Puis, là, ça affecte les performances. C'est d'autres façons. Fait que, j'ai bien aimé. Donc, le vélo a bien été. Les 21 kilomètres plus difficiles. Mais, je me sentais quand même fort sur le vélo. 3 heures 21 plus tard, on sort du vélo. On rentre dans le Villers. Transition 2, ça m'a pris 3 minutes 30. C'est quand même assez vide. Tu rackes le vélo. Tu mets tes souliers de course. Tu mets ta casquette. Tu prends tes affaires. Puis, tu cours direct. Fait que, 3 minutes 30. Peut-être plus 4 minutes. Il faudrait que je regarde sur le site. Mais, tu fais ça. Après ça, pour le parcours de course, c'était... On montait pendant les 7 premiers kilomètres. Bien, en fait, non. Peut-être 5 premiers kilomètres, c'était une montée. Après ça, c'était flat. Après ça, on retournait au 10.5. On retournait. On avait un bout de flat encore. Puis, les 5 derniers kilomètres, c'était comme du downhill. On descendait tout le long. Fait que, c'était vraiment pas pire. C'était assez difficile, là, avec le soleil, tout ça. C'est là que ça a fessé. Le fait d'avoir... Qui faisait 35, là. C'est là que ça a vraiment paru sur la course. Il fallait garder l'hydratation, se rafraîchir, la glace, tout ça, le plus possible. Fait que, à tous les 2 kilomètres, je pense qu'il y avait une station. Fait que ça a vraiment aidé, là. Vous prenez un shot de Gatorade, du Coke, aussi, qui était vraiment plein de cibles. Au début de la course, j'ai senti que j'avais des crampes qui s'en venaient. Donc, dans les premiers kilomètres de la course, genre au troisième kilomètre, j'avais amené des petits sachets de cibles d'hôtel, là. Tu sais, genre des petits sachets de cibles que tu ouvres. Puis, c'est peut-être genre un ou deux grands de cibles. J'avais amené ça dans ma combinaison. Je me suis dit, au plus des cas, si j'ai besoin, je vais prendre ça. Je vais juste gober tout le cible. Puis, ça va me donner des électrolytes. Puis, ça m'a vraiment sauvé, je pense, parce que j'avais deux. Truc de cibles, je me souviens, quand j'ai sorti de la natte, ou quand j'ai, en tout cas, quand j'ai sorti de la transition de vélo, pour aller sur la course, j'en ai fait tomber un, en voulant sortir des gilles. Mais il m'en reste encore deux. Ça fait que là, je n'ai pris un au début de la course. Ça m'a aidé pour faire ça. Plus tard, un petit peu, j'en ai pris un autre. Là, je n'avais plus. Ça fait que je savais qu'il allait falloir que je... Je prenne le plus de cibles possibles pour être sûr de pouvoir finir sans avoir de crampes. Puis, c'est pas que ça fasse comme le marathon l'année passée. Donc, là, j'ai commencé à prendre du Pepsi à toutes les stations pour révitablement, parce que c'est bourré de sucre, bourré de sel. Donc, j'ai commencé à prendre juste ça, pas prendre d'eau. Vraiment, genre, prendre le plus possible d'électrolytes pour être sûr que mon corps l'assimile le plus vite. Ça fait que ça a été quand même une bonne stratégie. Ça donnait mal au ventre, parce que je n'étais juste pas habitué à ça. Mais j'ai même mieux prioriser mes jambes que mon ventre. J'étais capable de courir avec le mal de ventre, tandis que si j'avais eu des crampes, j'avais juste pas l'égard de courir. Ça fait que c'était moins confortable, mais au moins, on a réussi à terminer. Je pense que ça m'a sauvé de pouvoir... d'avoir pris du Pepsi comme ça à toutes les stations de révitablement. Donc, on fait la course. Il fait ultra chaud. On tient quand même un 6 du kilo. Overall, je pense que j'ai fait la course en 2 heures 10. Ça fait que c'est comme un 6-10 du kilo. Ça fait que je trouve que c'était quand même bon, considérant que j'ai réussi à ne pas arrêter une fois. Bien, tu sais, j'ai arrêté aux stations de révitablement pour prendre la glace et tout ça. Je marchais un peu, mais je n'ai pas arrêté de la course. J'ai couru tout le long. Donc, j'étais quand même content. Ça fait que ça a bien été. On arrive au dernier kilomètre. J'avais pris beaucoup de sel, j'avais pris du Red Bull à la fin, pour être sûr d'avoir un boost de caféine. Il donnait des gels aussi. Ça fait que j'avais pris ma nutrition comme j'avais planifié. J'ai suivi ça, tout ça, en ajoutant aussi le Coke. J'avais prévu ça, mais le Pepsi que j'ai ajouté de plus, il y avait des fruits, tout ça, des oranges. Ça fait que j'ai suivi ce plan-là. Et au dernier kilomètre, j'ai vu que j'avais encore un peu d'énergie qui me restait. Ça fait que j'ai sprint quasiment le dernier kilomètre. Il faudrait que je regarde le split que j'avais sur le dernier kilomètre sur l'application Garmin, mais j'ai « all out ». Le dernier kilomètre, j'étais au fond, puis je me souviens qu'il commençait à y avoir des crampes à la fin. Tu montais comme 500 mètres, après ça, tu arrivais dans le village, puis tu arrivais en haut du village, la ligne d'arrivée était en bas. Il faudrait que tu descends dans le village au complet, dans le centre-ville. Puis c'était comme un parcours là, puis tu arrivais à la ligne d'arrivée là. Les derniers 500 mètres où on descendait, je sentais que je commençais à avoir des crampes qui pognent les isquios, mais j'ai réussi à « push-through », puis genre à finir sans avoir de crampes à rien. Ça fait que heureusement, je pense que le Pepsi m'a vraiment sauvé. fait que c'est ça, terminé ça. La course a super bien été, je ne me suis pas blessé rien, aucune blessure nulle part. C'est assez surprenant, sérieux, j'ai fait confiance à mon entraînement, j'ai fait confiance au taper, puis ça a paru là, mes jambes étaient fraîches quand je suis décollé, puis ils ont « toffé » toute la course. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure performance de tous les temps, mais je trouve que pour être premier Ironman 70.3, c'est quand même correct. Je voulais finir en bas de 7 heures, fait que 40 minutes en bas de 7 heures, c'est quand même bon. Donc, c'est pas mal ça. Pour le dimanche, après ça, ils donnaient de la bouffe, ils donnaient des médailles, ils donnaient une belle casquette. Donc, ils nous ont donné tout ça. Ensuite, on a mangé un peu, on attendait que l'air de transition rouvre pour pouvoir aller choucher notre stock. Et après ça, il fallait aller à l'hôtel, paquer nos affaires et partir. On avait 6 heures de route à faire pour revenir à Alma. Fait que c'est ça, après ça, c'était de la route, puis c'était de la récupération, beaucoup de malbouffe, un cheat day. Donc, c'était quand même une belle fin de semaine. J'ai vraiment aimé ça, l'ambiance à Mont-Tremblant. On voit que les événements Ironman sont vraiment hypés. Le monde va là, puis le monde a vraiment du plaisir. Puis la communauté aussi était là. Il y avait beaucoup de personnes qui encourageaient, beaucoup de personnes bénévoles aussi. Fait que c'était impressionnant de voir ça. Super bonne expérience, même si c'était difficile. Je pense que, dans ma tête, ça allait être plus difficile que ça. Mais je pense que j'étais préparé pour pire. Donc, au final, ça m'a vraiment aidé pour finir cette course-là sans problème. Là, probablement, c'est le lendemain, on est le lundi. Un petit peu raquer des cuisses. C'est sûr que raquer des cuisses, raquer des fesses un peu parce qu'il y avait des côtes. Mais sinon, c'est vraiment pas tant pire. Aucune crampe, aucune blessure, rien. Fait que j'étais bien content. On va prendre encore du repos aujourd'hui. C'est off. Puis demain, on va recommencer. Mais on va recommencer avec des... Probablement, une semaine entièrement de récupération, genre active. Comme ça, on garde un petit peu le corps actif. Puis on fait bouger du sang pour récupérer le mieux possible. Mais sinon, la montre a bien tenue. La Garmin Phoenix S6 que je me suis acheté avant l'événement a bien tenue. Elle a toffé tout le long. Fait que vous allez avoir sur Garmin toute la course au complet. Je vous mettrai ça. Mais sur le travail, en fait, vous allez avoir toute la course, les temps, le parcours, tout ça. Fait que c'est vraiment super la montre que Clutch pour ça. Fait que toutes les stades vont être... Toutes les stades vont être sur le Strava. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Une belle fin de semaine. Je vais aller adorer. Sur ce, je vais aller me reposer et je vais vous faire le montage de cette vidéo-là et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé avec les extraits qu'on a filmés. Donc, sur ce, merci d'avoir encouragé pendant l'événement, avant l'événement. Merci beaucoup d'avoir été présent et on se retrouve pour la phase de récupération prochainement. On va essayer de vlogger ça, comment on récupère, comment on se reprépare. Et dans deux mois, en fait, dans un mois, on a un autre défi. Donc, le 160 km de vélo qu'on va devoir faire avec une petite touche de triathlon. Donc, ça va être un autre défi qui va probablement être plus difficile un petit peu. On va être prêts, on va s'entraîner comme il faut. Puis, c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté le récapitulatif qui va être sûrement très, très long. Mais, je ne peux pas faire autrement que de laisser ça long parce qu'il y a trop de trucs à dire. Mais, ceux qui vont vouloir l'écouter pourront l'écouter. Puis, les autres, bien, c'est pas grave. Ils ne l'écouteront pas. Mais, sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée ou peu importe. Et on se retrouve prochainement sur la page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada